Ryan Cherky, prodige du football et depuis son plus jeune âge considéré comme l'un des plus grands espoirs de la formation française. Franco-algérien, donc binationaux, il a seulement 15 ans, foulé pour la première fois la pelouse en tant que professionnel et à 16 ans, il découvre déjà la Ligue des champions. Aujourd'hui, âgé de 21 ans, après avoir gravi les échelons précocement, il commence enfin à révéler tout son potentiel au sein de l'Olympique Lyonnais, imposant peu à peu sa classe et affichant le caractère nécessaire pour porter son équipe sur ses épaules. Connu pour sa technique époustouflante, il fait saliver les plus jeunes et les amoureux de foot, notamment les supporters algériens. Friands de gestes techniques, amoureux du petit pont, ces derniers réclament sa venue en équipe nationale depuis des années. Entre rumeurs persistantes et déclarations cryptiques, quelques médias et journalistes annoncent son arrivée imminente sous le maillot algérien potentiellement dès novembre. Mais qu'en est-il vraiment ? Cherki a-t-il réellement pris sa décision ? Est-il prêt à diriger l'Algérie ou garde-t-il en secret l'espoir de recevoir l'appel tant attendu de Didier Deschamps pour la France ? Une chose est certaine, l'heure du choix approche à grands pas, le moment décisif se profile et bientôt, il ne pourra plus reculer. Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce dimanche de bon matin pour parler du cas Ryan Cherki, comme vous l'avez vu au titre. Et comme vous l'avez entendu dans l'introduction, on a pas mal de choses à voir et à se poser comme questions et surtout à essayer d'y répondre. Mais juste avant ça, deux petits points. Alors, comme vous l'avez certainement vu avant, l'introduction est légèrement différente en termes de son, de sonorité. J'aimerais que vous me fassiez un retour, surtout pour les habitués de la chaîne. Est-ce que l'introduction, le son était plus qualitatif, etc. que maintenant ou pas spécialement, etc. J'attends un retour de votre part qui me sera utile pour les prochaines vidéos. Avant de commencer, vous voyez là, il y a plein de petits screens à l'écran, etc. Les gens, vous êtes certainement en train de lire déjà alors que la vidéo vient à peine de commencer. On va détailler tout ça, vous allez voir pourquoi je les ai mis, on va expliquer. Et dans cette vidéo, vous aurez mon avis très clair sur Ryan Cherky. On va mettre les points sur les i, d'accord ? On va dire les choses, on va poser tout ça sur la table. Parce que maintenant, il va falloir se poser une vraie question pour Cherky. Parce que ça fait longtemps qu'on n'en parle pas correctement. Opportuniste, pas opportuniste. Qu'est-ce qu'il attend ? Qu'est-ce qu'il n'attend pas ? Moi, je vais dire ce que j'en pense concrètement. Et je vous invite tous à y répondre comme sur toutes les vidéos. Bien évidemment, ici sur cette chaîne, on se respecte. Chacun a le droit d'avoir des avis. Différents, il y a plein de gens qui ont des avis différents des miens. Ils sont le bienvenu sur cette chaîne. C'est leur chaîne. Ils peuvent s'exprimer librement. Il n'y a aucun problème avec ça. Là, le seul mot d'or, la seule consigne, c'est le respect entre nous tous. Nous sommes tous des Algériens. Nous avons tous des avis différents. Et c'est normal. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, dernier et deuxième point. N'hésitez pas à la famille. On a repris les vidéos depuis quelques temps sur YouTube. À votre demande, j'essaye d'en faire assez souvent quand même. Comparé à comme vous me connaissez. Des fois, je peux partir trois mois et revenir. Donc là, j'essaye d'être un peu plus régulier pour cette fin d'année. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, donner de la force. Ça fait plaisir. Et merci à ceux qui regardent les vidéos régulièrement qui sont toujours là. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Avant de détailler tout ça, on va commencer la vidéo avec justement tous ces screens-là. D'accord ? Et après, je donnerai mon avis plus concret. Alors, ces screens-là, comme vous le voyez, pour Cherki, mon avis, déjà, en tant que joueur, c'est que c'est un excellent joueur. Un gros, gros potentiel. On a rarement vu ça. Un joueur qui perce aussi tôt, qui est professionnel aussi tôt, etc. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, il a commencé vers 15-16 ans, son parcours, etc. Donc, c'est très précoce. C'est forcément à cet âge-là. Il ne pouvait pas venir en Algérie. C'était beaucoup trop tôt. Donc, comme vous le voyez sur le screen, au milieu de l'écran, ça, c'est mon Twitter. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à y aller. Là-bas, il y a beaucoup plus de choses, etc. Même quand je ne fais pas de vidéos sur YouTube, j'essaie quand même d'être présent là-bas. Alors, je disais le 28-6-2020. Il y a plus de trois ans. Il n'y a que Cherki qui a le potentiel. J'étais en train de débattre sur Twitter. Mais il va choisir la France, je pense. Même si j'ai un petit truc qui me dit qu'il va choisir l'Algérie. Donc, moi, pour Cherki, c'est l'un des seuls qui avait le potentiel. Par exemple, c'était un débat autour de Guiri. Vous voyez tout ça, les joueurs comme ça qui avaient du gros potentiel à Ouar, tout ça, tout ça. On débattait de tout ça, etc. Et je disais qu'à ce moment-là, bien sûr, Shaibi n'était pas connu. On ne parle pas de Maza, etc. On parle vraiment des joueurs Guiri, Cherki, les fortes, fortes têtes qu'il y avait, qui étaient très connues. Haït Nouri, tout ça, tout ça. Bon, voilà, on s'est compris. Parmi tous ces cracks au très gros potentiel, il n'y en avait qu'un que je voyais peut-être venir en équipe d'Algérie. C'était Cherki. Même si je me disais, bon, il va choisir la France, certainement. Il va lui mettre la pression, gros talent, tout tout. Mais lui, il y a vraiment moi qui choisisse l'Algérie parce que, oui, je sais qu'il aime l'équipe d'Algérie. Et comme preuve, je vais vous inviter à regarder la photo juste en bas, tout à droite. C'est un ancien compte Facebook qui date du 22 juin 2014. Donc, on sait déjà de quoi il s'agit. Il s'agit de la Coupe du Monde 2014, que ce soit avant ou après, peu importe. On était dans cette période-là. Et on le voit avec certainement un membre de sa famille ou un pote à lui, je ne sais pas. Bilal Tatante, d'ailleurs dédicace à Bilal Tatante. Mais voilà. Qui était en train de soutenir l'équipe d'Algérie pour ce mondial. Donc, Cherki, c'est un supporter de l'équipe nationale d'Algérie depuis petit. Il a toujours soutenu l'équipe nationale. Donc, son amour pour l'équipe d'Algérie ne fait aucun doute. Sur ça, c'est une preuve manifeste. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ren Cherki est un supporter de l'équipe d'Algérie. Il aime l'équipe d'Algérie et il la suit depuis petit. Donc, déjà, moi, j'avais connaissance de cette photo-là avant ça. Donc, moi, quand un joueur suit l'équipe nationale d'Algérie, déjà là, depuis petit, qu'il y a des preuves, etc., lui, tu peux être sûr que c'est quelqu'un qui aime le pays, qui aime l'équipe. Et donc, il y a de fortes probabilités qu'il souhaite jouer pour cette sélection nationale. D'accord ? Donc, ensuite, suite à tout ça, suite à ce tweet, etc., vous lisez. Il y a un moment, là, je vous demande de revenir vers le milieu de la photo. On a débatté tout ça. Il y a quelqu'un qui est venu me dire, Cherki a aimé ton commentaire. Donc, où je faisais référence, qui disait, bon, j'ai un petit truc qui me dit qu'il va choisir l'Algérie. Vous le voyez en bas, à l'écran, Ren Cherki, c'est son Twitter, etc. Il avait aimé le commentaire que j'avais mis. Si on parle d'il y a trois ans, j'en ai jamais parlé, j'avais fait une vidéo, je m'en fous en vrai. C'est juste pour contextualiser, d'accord ? Là, j'ai dû aller rescrider tout ça et tout. Pour recontextualiser tout ça et vous parler de mon opinion, d'accord ? Bon, désolé si la vidéo est un peu plus longue que prévu. Franchement, à la base, ça devait durer huit minutes, pas plus. Mais je vous invite quand même vraiment à rester jusqu'à la fin. Parce qu'on va beaucoup contextualiser le parcours de Ren Cherki, les probabilités qu'il vienne, qu'il ne vienne pas, pourquoi il ne pouvait pas venir avant, etc., etc. Bon, ensuite, on revient et on finit simplement avec le dernier screen avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet et de parler. Donc là, vous voyez le 4-3-2023, c'était à peu près il y a un an. Je disais sur Twitter, Ren Cherki n'a jamais dit non à l'Algérie, mais il est encore très très loin de la sélection. Il y a zéro chance qu'il soit convoqué en mars et même zéro chance qu'il soit appelé avant et pour la Cannes 2024. Donc moi, ça, c'est des choses dont j'étais sûr et certain. Et bon, après, j'aurais pu vous mettre plein de tweets parce que j'en ai parlé pas mal de fois. À chaque fois que les gens nous annonçaient des officialisations, etc., des journalistes, des médias, des pages Twitter, des pages Facebook, des pages Instagram, des YouTube peut-être, je ne sais pas, tu vois. Mais moi, je disais toujours non, c'est faux, c'est un mensonge, il ne viendra pas, vous verrez, il ne viendra pas. Il ne venez jamais, il ne venez jamais, il ne venez jamais. D'accord ? Parce que je savais qu'avant les JO 2024, il n'y avait aucune chance qu'il vienne. Et en même temps, il a commencé tellement jeune, tellement tôt. Et les JO 2024, pour lui, elle avait pour but peut-être de faire, de lui faire quitter la France et de changer de championnat. Et donc, c'est pour ça que j'étais sûr qu'il ne viendrait pas avant. D'accord ? Peu importe qu'il ait envie de venir ou pas, ça, on ne peut pas sonder son cœur. Mais jusque-là, j'étais certain de moi à ce niveau-là. D'accord ? Une fois que ça s'est dit, que j'ai contextualisé tout ça, que je vous ai montré un peu mon approche sur ces différentes années, etc. Même là, 2024, comme je dis, j'aurais pu vous remettre des tweets où je disais qu'ils ne viendraient pas avant les JO. Parce que bon, on a eu des rumeurs depuis 3 ans. Tous les 3, 4 mois, 6 mois, on entend un tel, il va venir, un tel, il va venir, un tel, il va venir, un tel, il va venir. Et après, quand les joueurs viennent, les gens, ils te disent, vous avez vu, j'ai dit que j'allais venir, mais si tu l'as dit 100 fois en 3 ans, c'est sûr que tu as raison au bout d'un moment, s'il n'est pas appelé en équipe de France. Bon, bref, on passe ce sujet-là. Les gars, là, on va rentrer dans le vif du sujet concrètement, 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 c'est parti. Alors, 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 Cherki fera-t-il son arrivée en équipe d'Algérie ce mois de novembre avec plusieurs joueurs qui sont déjà officialisés à quasi 99% et qui devraient débarquer ? Alors, personnellement, je pense que la réponse est non. Je pense que la réponse est non et j'ai quasi aucun doute là-dessus. Il ne sera pas parmi l'équipe ce mois de novembre. Et pour vous dire la vérité, je ne sais pas du tout si son choix est la France ou l'Algérie. Je pense vraiment qu'au niveau des JO 2024, il attendait ça pour signer dans un gros club, partir de la France et là, je pense qu'on y aurait vu beaucoup, beaucoup plus clair. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, d'accord ? Et personnellement, vous savez que je suis assez catégorique. Quand des joueurs veulent l'équipe de France, je vous le dis clairement, d'accord ? Je connais et je ne me trompe jamais sur ces sujets-là. Quand un joueur veut l'équipe de France et vise l'équipe de France d'un coup, sans pression, sans hésitation, sans rien, je vous le dis à l'avance et je ne me trompe jamais. Comme à Kliouche, pour ceux qui attendent, malheureusement, à Kliouche vise la France. Vous ne verrez pas à Kliouche et je vous mets au défi de me dire, tu avais tort. Vous ne verrez pas à Kliouche avant, d'accord ? S'il vient en équipe d'Algérie, soit il ne viendra jamais, d'accord ? Parce que son objectif, c'est la France. Soit il viendra, peut-être s'il vient. Soit juste avant la Coupe du Monde 2026, si la Favre fait certaines choses que normalement on ne fait pas. Ou il viendra après 2026, peut-être 2027, 2028, quand il verra que tous ses espoirs ne sont plus là. Voilà, je vais être direct. Mais pour Cherki, c'est différent. Comme je l'ai expliqué précédemment, lui, j'ai du mal à savoir et j'ai vraiment du mal à savoir ce qu'il veut. En tout cas, s'il aime vraiment l'équipe d'Algérie. Et qu'il veut venir en équipe d'Algérie, d'accord ? Ça va se faire là, bientôt. Je pense, d'accord ? Parce que son niveau augmente. C'est soit la France va l'appeler, il va refuser, il va venir en Algérie. Ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire, je rappelle, aucun Algérien n'a jamais fait ça. Ça serait une première. Et là, il deviendrait « the Cherki », quoi, entre guillemets. Parce que personne n'a jamais fait ça. Genre, Didier Deschamps te dit « je te convoque avec l'équipe A ». Et là, tu dis « non, l'équipe A de la France ne m'intéresse pas, désolé, j'ai prévu de rejoindre l'équipe d'Algérie à la fin de saison avec mon club » ou un truc comme ça. Ça n'a jamais existé dans l'histoire. Il pourrait être le premier à le faire. Mais franchement, ça serait tellement incroyable que j'aurais du mal à y croire. Maintenant, il veut peut-être l'Algérie, il veut peut-être la France, il est peut-être mitigé. Mais en tout cas, il a une grosse attache à l'équipe d'Algérie. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas parce que tu as une attache qu'on va être conciliant à vie, qu'on va dire ceci, cela, non, parce qu'il était trop jeune, etc. D'autres sont jeunes. Certes, ils n'avaient pas du tout ta pression, pas du tout ton potentiel, etc. Mais maintenant, il va falloir faire un choix. Et pour moi, je vais être très, très clair. S'il ne vient pas en mars pour le retour des matchs de Coupe du Monde, s'il ne vient pas en mars pour le retour des matchs de Coupe du Monde, à partir de ce moment-là, je le considérerai comme les autres, comme un opportuniste s'il finit par venir. Je le considérerai comme un opportuniste s'il décide de venir, sauf cas exceptionnel, si on apprend des choses, etc. Mais je lui laisse personnellement, en tant que supporter, mon crédit, mon doute jusqu'à mars 2025 pour les matchs de Coupe du Monde. Après ça, je vous dirai, de toute façon, Cherki, il veut la France, il attend la France. Et l'Algérie, c'est vraiment une route seconde, un second plan, etc. Même s'il en attache, ce n'est pas son premier choix, d'accord ? Jusqu'à là, je ne le dirai pas. Mais à partir de ce moment-là, je le dirai et je serai très clair avec vous. Et comme vous savez, je vous dis toujours les choses très clairement, d'accord ? Je ne vais pas par-ci, par-là. Je vous dis les choses. Là, je lui laisse le bénéfice du doute parce que pour tout ce que j'ai évoqué précédemment, à partir de ce moment-là, la décision devrait être prise. Et une non-décision de venir en équipe d'Algérie, un refus ou une temporisation sera vue, par moi en tout cas, comme de l'opportunisme. Parce que Cherki a été contacté il y a bien longtemps, d'accord ? Il y a bien, bien, bien longtemps et à un moment, ça s'est accéléré en effet. À un moment, il y a eu une petite brèche en 2022 sous l'herbe. Elle m'a dit avant la canne 2022, il y a eu des choses. Moi, ça, j'en suis certain. D'ailleurs, j'en ai parlé avec plusieurs personnes. Plusieurs personnes m'ont confirmé, etc. Des sources sûres à 2000%. Il y a eu une possible venue, mais en même temps, pas vraiment, d'accord ? Donc, c'était un moment où il était le plus proche de la sélection. C'était 2022 avant la canne au Cameroun, d'accord ? Soubel m'a dit, quelques mois avant le mondial, etc. Voilà, c'était là où il était le plus proche de la sélection. Mais maintenant, ça va jouer en 2024-2025. 2024-2025, on sera fixé sur Cherki. En attendant, je vous dirais que les Aklius, ça ne viendra pas pour le moment. S'il y a un joueur qui doit venir en 2025 avec un gros, gros potentiel, comme on les attend, il n'y en a pas beaucoup. Là, on est sur quelques potentiels. Cherki, ça sera 2025. Didier Deschamps peut-être l'appellera en mars. Peut-être qu'il l'appellera même là en novembre. Et s'il accepte, c'est qu'il aura toujours voulu l'équipe de France et qu'il attendait juste ça parce qu'en Algérie, il a été contacté plusieurs fois. Et jusqu'à un moment, ça ne s'est pas fait parce qu'il est temporisé. Donc, on sera fixé quoi qu'il arrive, comme je l'ai dit. Et on va finir avec ça. On va finir avec ça. Donc, oubliez pour le mois de novembre. Pour moi, ça ne se fera pas. Si ça se fait, tant mieux. Mais je suis quasi sûr à 90% que ça ne se fera pas. Par contre, en mars, là, il faudra vraiment, vraiment voir et fixer les dernières arrivées prévues pour bien démarrer les phases qualificatives de la Coupe du Monde et aller avec les vrais soldats à la Coupe du Monde 2026 si on arrive à se qualifier. On va finir avec ça. D'accord ? Moi, en tout cas, c'est mon avis sur Cherki. Vraiment, vraiment. C'est un excellent joueur qui pourrait apporter beaucoup à l'Algérie à plusieurs postes intéressants. Une polyvalence sur vraiment l'axe, le côté droit, etc. Vraiment, vraiment intéressante. Maintenant, ça a lui de faire le choix. Ça a lui de faire le bon choix. Et qu'il ne soit pas bête. Si vraiment, il aime l'équipe d'Algérie, il était supporter de l'équipe d'Algérie, petit, etc. Vraiment, qu'il ne soit pas bête et qu'il prenne conscience de la réalité de la Fédération Française de Football et qu'il soit intelligent. Et l'Algérie mettra toujours ses enfants qui viennent avec le cœur au-dessus de tous les autres et les mettra toujours sur leur tête en leur offrant un respect éternel. Donc, à lui de savoir ce qu'il veut faire s'il ne veut pas faire peut-être la plus grosse erreur de sa vie. Ça va jouer dans les prochains mois, je pense, pour Cherki. Pour finir, on va finir avec cette conclusion-là. D'accord ? Pour finir, alors, je répète un discours que je dis tout le temps. L'Algérie, elle est plus grande que tous les joueurs. Mon métar, pour moi, il n'y a aucune éthique en équipe d'Algérie, malheureusement. D'accord ? Ça, c'est mon avis personnel. Il n'y a aucune éthique en équipe d'Algérie. Moi, je suis dégoûté de pas mal de choses. Déjà, Soulerbelle m'a dit, j'étais dégoûté de certaines choses. Pour moi, à la base, le respect du drapeau, le respect de l'équipe nationale, il est avant toute chose. Il est même avant le sportif. L'éthique passe même avant le sportif. Mais bon, ça, ce n'est pas moi qui décide, malheureusement. Quoi qu'il arrive, après, je ne décide pas. Donc, je suis quand même obligé de soutenir, pas les joueurs, mais l'équipe nationale quand elle joue. Donc, si les joueurs sont bons, je soutiens sur l'instant T. Mais en dehors, dans leur club, je n'en ai strictement rien à faire. Quand quelqu'un prend l'Algérie comme route secours ou ça, je n'en ai rien à faire. Par contre, les autres, je les soutiens à 100%. Et quand c'est le jour de l'équipe d'Algérie, je soutiens l'équipe d'Algérie à 100%. Mais malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. J'espère qu'un jour, ça changera avec le temps. Pour ça, ça passe par la formation. Pour ne plus dépendre de tous ces joueurs-là sur lesquels on doit courir, pas courir, faire des rumeurs, des ceci, des cela. Parce que si Cherki était un talent algérien d'Algérie, on l'appelle, il vient. D'accord ? Mais là, on doit temporiser des 2 ans, 3 ans, 4 ans, des fois pour des raisons qui sont justes, des fois qui ne sont pas justes. Maintenant, pour finir sur ce sujet-là concernant Cherki, la seule grosse problématique, et je finirai avec ça, n'hésitez pas à me redire en commentaire pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Voilà, le clan Mbappé, donc on sait qui est son agent, est-ce qu'ils peuvent poser problème dans cette venue ou cette non-venue ? Ou est-ce qu'en tout cas, ils vont être un facteur déterminant du choix de Ryan Cherki ? Influençable ou non, c'est ce qu'on verra très prochainement dans quelques mois, je pense. J'espère que la vidéo vous aura plu, la famille. On est en fin de week-end, profitez bien, il y a quelques matchs encore intéressants aujourd'hui. On félicite tous nos joueurs qui ont fait le taf ce week-end, Ben Sebaini, je crois que Bounjer a marqué, Negli l'a marqué, Maza l'avait marqué je crois il y a 2-3 jours, bon bref, je ne me souviens plus. On félicite tous nos jeunes, Tehia l'Algérie, l'Algérie est plus grande que tous les joueurs, quoi qu'il en soit. Et salam l'équipe, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos familles.